Hassan Kassibi, bonjour. Bonjour. Dans le combat et la lutte que mène le peuple palestinien, toutes les avancées sont précieuses et importantes. En avril 2024, le projet de résolution de l'Algérie, relatif à l'adhésion en pleine et entière de la Palestine à l'ONU, a été injustement rejeté par le Conseil des Secrétés suite au veto colonial américain. Le 10 mai 2024, l'Assemblée générale des Nations unies a voté massivement un projet de résolution à la majorité absolue des deux tiers. Sur le plan de la procédure à suivre, le Conseil de sécurité doit d'abord adopter la candidature sans veto d'un membre permanent. Dans un deuxième temps, l'Assemblée générale décide, à la majorité des deux tiers, de l'acceptation ou non d'un membre nouveau. Il faut reconnaître que cette résolution de l'Assemblée générale des Nations unies est historique. Elle exprime la volonté des nations du monde de soutenir la cause juste de la Palestine. Cette résolution est un dur camouflé au monde occidental, mis en minorité. Cette résolution aussi ne peut être considérée comme symbolique, comme leur apporte faussement la presse occidentale. Cette résolution transmet aussi au monde plusieurs messages de condamnation de l'antité sioniste et de la contestation du veto américain injuste, excessif au Conseil de sécurité. L'histoire retiendra, Hassan Kassimi, que l'antité sioniste et les neuf pays qui se sont opposés à une telle résolution sont disqualifiés, isolés, foncièrement, retranchés dans le camp des bourreaux et des criminels qui font la guerre à la paix. Avec une telle résolution, on peut considérer sans se tromper que l'argument phare de l'entité sioniste invoquant le droit de se défendre a été définitivement enterré à l'Assemblée générale de l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU ne soutient pas aussi le faux argumentaire de l'Amérique qui s'oppose à toute reconnaissance de l'État palestinien en dehors d'un accord bilatéral entre palestiniens et entités sionistes. Un argument colonial soutenu par un Occident colonial qui pense que la reconnaissance de l'État palestinien passe par le bon vouloir d'un criminel de guerre, dit Netanyahou, qui continue de tuer à sang-froid à raza. L'entité sioniste vient de donner une autre preuve qu'elle est de nature terroriste. Son représentant au sein de l'Assemblée générale des Nations unies a déchiré la charte de cette organisation, affichant ainsi son mépris et sa violence à l'égard de 143 pays qui ont adopté cette résolution. Au devant de la scène, comme dans un théâtre de faussaire, l'Occident continue toujours de nous évaluer, de nous donner honteusement des leçons et des questionnaires sur la démocratie et la liberté pour nous humilier et nous affaiblir en nous traitant de régime politique autoritaire, alors que l'Occident est le géniteur des piranhas et des requins dans le royaume pervers des fausses démocraties occidentales qui continuent de soutenir les génocides de raza. Voilà les véritables dessous de la démocratie coloniale occidentale où c'est la minorité qui décide par la force contre tous. Par une telle résolution de l'ONU, l'Algérie rentre dans l'histoire par la grande porte pour avoir mobilisé la communauté internationale contre vent et marée et a soutenu jusqu'au bout la cause palestinienne dévoilant courageusement la perfidie et la trahison des pays normalisateurs.